Le 28 février 1968, c'est le jour de la Fondation d'Auroville. L'inauguration, j'avais 4 ans et 68, alors le jour qu'on était tous là, c'est une foule, tu imagines, c'est un désert, il y avait les haut-parleurs, il y avait le banan, et moi je me suis dit, tous ces gens-là, ils vont rester à Auroville. Salut d'Auroville à tous les hommes de bonne volonté, sans convier à Auroville tous ceux qui ont soif de progrès et aspirent à une vie plus haute et plus vraie. C'est incroyable cette mer, comment elle était révolutionnaire quand même. Et oui, je pense qu'elle avait une idée, oui, que ça serait comme une petite nation. Mère, c'est un grand roman d'aventure et d'amour. Mère n'a rien à voir avec les « spiritualités » entre guillemets, ni avec les ashrams, petits ou grands, et l'a à voir avec la terre. Auroville, un documentaire de Chloé Sanchez et Anna Smuc. On montait, on avait une petite voiture, et on montait de Pondy, il n'y avait pas de route. Alors il fallait remonter les ravins. Et puis, bah oui, c'était vide, il n'y avait personne. Les villageois, ils étaient très très maigres, les enfants s'occupaient avec des chèvres. Je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de choses, il n'y avait pas beaucoup d'ombre. Donc c'était magique, je veux dire, c'était très magique. On allait construire une ville complètement nouvelle. Je pensais que oui, peut-être que les maisons seraient reliées par toutes les fantaisies, par des petites passerelles et des pans en l'air. Je ne sais pas, futuristiques, évidemment. En même temps qu'on avait l'imaginaire de la ville, on avait la réalité de la pauvreté et des besoins du sol. C'est quand tu commençais à planter et que rien ne poussait. Je repassais ma jeunesse avec des cailloux, des lance-pierres pour chasser les chèvres qui venaient manger les arbres que ma mère plantait. Et puis une fois que ça a poussé, ça a pris plusieurs années. Et puis tout d'un coup, c'est parti. Il y a une grosse moiteur, une édité de l'air, il fait chaud. On devine à peine les silhouettes des arbres, mais on sent qu'il y a une vraie touffe végétale. Tout ce qui me reste, c'est qu'il y avait plein d'arbres. Il y avait une harmonie dans la nature. Il y avait une tranquillité. Et puis il y avait des gens bizarres qui se promenaient sur les moutons. Il y a un truc aussi ici, c'est qu'on est quand même dans une nature qui est omniprésente, avec une conscience très forte de beaucoup de gens. Une grande sensibilité pour les aspects écologiques, climatologiques. On essaye tous de faire un peu attention, de réduire notre consommation, d'essayer d'être juste en fonction de nos besoins. Ça va ? Alors, nouvelle d'Euroville. Nouvelle d'Euroville du 15 avril 2010 au micro Chloé, en studio Andrea, Yahalom, Myriam et Marie. Le temps cette semaine est un petit peu nuageux car le vent tourne. D'ailleurs, de fortes pluies sont à prévoir pour ce week-end. Les gens disent que c'est le début de l'été et les températures le confirment entre 29 et 35 degrés. Pour les novices, voici quelques notions de vocabulaire aurovillien. La solar kitchen ou cuisine solaire est la cantine d'Euroville. Pas moins de 1000 repas par jour sont servis et cuisinés grâce à un gigantesque four solaire situé sur le toit. Aspiration est le nom de la première communauté d'Euroville. Pondi est le diminutif pour Pondichéry. D'Euroville comptait environ 20 minutes en mobilette, soit une dizaine de kilomètres pour rejoindre le centre de Pondichéry. Les tamouls ou tamils en anglais sont la population locale vivant principalement dans l'état du Tamil Nadu et du Sri Lanka. Après l'anglais, le tamoul est la deuxième langue parlée à Auroville. Le kombucha est une boisson que l'on trouve souvent à Auroville. Délicieuse boisson pétillante énergisante, elle s'obtient grâce à la fermentation de thé sucré. Le Youth Center, surnommé YC, est une communauté d'Euroville où se retrouvent et vivent des jeunes ou moins jeunes. Au centre d'Euroville, juste à côté du Matrimondir, se trouve le Bagnon. Cet arbre sacré en Inde a la particularité de produire des racines aériennes qui descendent des branches jusqu'au sol. Je pensais que je voulais faire le rêve américain où on va, on étudie, on a un grand boulot, on a une grande maison, on a une grande voiture et on est établi dans une grande ville à Bangalore. C'était ça avec lequel j'avais presque démarré ma carrière ou ma vie. Le pont. J'étais venu ici à Auroville au début parce que je voulais avoir un peu d'expérience dans le tourisme. Donc j'ai travaillé avec Inside India qui est l'agence d'Euroville pendant un an et demi. Et là, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à voir un peu la vie, se questionner. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais en train de pousser pour plus tard quelque chose que je peux commencer même là tout de suite. Besoin de quelque chose d'autre, que rien ne comblait, pas plus d'argent ou plus de responsabilité ou plus d'amis, tout ça, c'était là et je ne voyais pas ce qu'il y allait y avoir de plus dans ma vie si j'y restais au même endroit. Alors moi, avant de venir, j'ai habité dix ans en Espagne. Je me suis imaginée dans dix ans à un moment et je me suis dit que non, ce n'était pas possible. J'avais le CDI, j'avais la sécurité de l'emploi qui était à l'époque importante puisque j'étais seule avec ma fille. Mais j'ai su que c'était déjà impossible pour moi de continuer à vivre comme ça et ce n'était pas l'exemple que je voulais donner à ma fille. Qu'est-ce qui manquait ? De l'enthousiasme dans ce que je faisais, du plaisir dans ce que je faisais, il n'y en avait pas. Et voilà, je n'avais pas du tout le sentiment d'avoir une main mise sur ma vie et je ne me l'appropriais pas du tout. Je travaillais dans un centre d'appel pour un fournisseur d'accès Internet. Je répondais au téléphone quand les gens avaient des problèmes techniques ou des réclamations commerciales. J'ai fait ça pendant huit ans et sur les dernières années, j'ai commencé une formation en massage. Et au moment où j'ai commencé à venir à Auroville, j'étais dans ma troisième année d'ostéopathie. C'était se dire que la vie, elle ne pouvait pas se résumer à ça, qu'il n'y avait pas assez de sens et qu'il n'y avait aussi pas assez de progrès. Je me souviens très bien, je me disais, mais où est-ce que je peux grandir ? Et il n'y avait pas de réponse dans mon quotidien en tout cas. C'était quoi le déclic ? C'était dans le cabinet d'une psychologue. C'est vrai ? C'est vrai, je la voyais depuis déjà quelques temps. Tout va bien, parlons de nous. Et au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais j'ai commencé à vouloir écouter ce que j'avais envie de faire, en dépit d'abord des craintes matérielles, de manquer matériellement. Ça régissait beaucoup ma vie avant, un boulot pour un salaire. Et au bout d'un moment, ce n'était plus un boulot pour un salaire, c'était une activité parce que je l'aime. D'où le massage. J'ai eu comme, on va dire, un flash où je me suis dit, il faut que je parte en Inde. Voilà. Et donc, quatre mois après, j'avais fait mes valises, j'ai pris ma fille, mes deux chats. Et voilà, je suis arrivée sans vraiment savoir où j'atterrissais, on va dire, et on est en laissé tout derrière. Voilà, en ayant confiance à mon instinct, au message. Je vous confie, à la grande aventure. Une vraie aventure, dont le but est une victoire certaine, mais dont la route est inconnue. Donc la chartre d'Oroville, ça a son nom. Oroville n'appartient à personne en particulier. Oroville appartient à toute l'humanité dans son ensemble. Mais pour séjourner à Oroville, il faut être le serviteur volontaire de la conscience divine. La conscience ivrée. D'abord, on arrive ici avec beaucoup d'attentes. Il y a la charte, qui est un tout petit texte fondateur qui fait vibrer pas mal de monde. Je trouve que c'est complètement génial de dire aussi, en aussi peu de mots et aussi simplement, c'est vraiment le ciment des Oroville. Donc on était porté par ça. Et puis, donc, ces attentes de cette terre qui n'appartient à personne, de ces gens qui se mettent au service d'une inspiration supérieure. Et puis après, tu t'aperçois que les gens sont les mêmes partout. On a cru qu'en arrivant ici, tout devait être gratuit. Ce qui est une absurdité totale. Je ne vois pas pourquoi les choses seraient plus gratuites qu'ailleurs. Ce qui est un peu irritant au début, c'est que les gens qui arrivent sont mis à l'épreuve financièrement, professionnellement, humainement. Et donc, on te demande de payer. Alors, tu as un peu le sentiment de te retrouver dans Vachalet, parce qu'il y a un peu deux clans. Il y a le clan de ceux qui payent et il y a le clan de ceux qui ne payent plus. Ce qui a été difficile aussi, c'est le passage de l'entry group. C'est donc le groupe qui reçoit les personnes qui veulent devenir Aurovillien. Donc, chaque personne qui veut s'installer à Auroville passe par l'entry group. C'est un moment important dans l'arrivée à Auroville, mais ce n'est pas le moment le plus intéressant. On s'attendrait à avoir plus de sagesse, plus de chaleur, plus de bonté. On se retrouve dans un processus administrativo-financier, en fait. On quitte quelque chose à Paris pour exactement se retrouver. Non, tu as l'impression d'être à la sécu. Alors, je suis le numéro 262257. C'est un peu bizarre. Enfin bon, ça fait partie du truc. On y passe, on survit et puis on oublie. Racal ou Pascal, c'était mon ancien prénom en France. Et Racal, c'est le nom que maire m'a donné. Donc, je peux te dire que je suis là depuis quelques années à Auroville. J'ai l'impression que finalement, je suis né pour Auroville. Ma vie, si je la regarde, c'est vraiment direct Auroville presque. Et puis après, je suis revenu pendant 20 ans en France. J'ai quitté Auroville entre 1985 et 2005. Mais je ne le savais pas, je m'occupais encore d'Auroville. Je me préparais à revenir, mais je ne le savais pas du tout. Et donc, je suis là depuis 6 ans, à nouveau à Auroville. D'abord, tu sais, il y a un truc qui était très intéressant, c'est que pendant ces 20 ans, j'avais tout oublié. Je n'avais entretenu aucun contact avec Auroville. J'étais dans une autre vie. Et je ne pensais pas du tout revenir. Je reviens à Auroville. Et à chaque pas, je tombais sur quelqu'un. J'avais eu l'impression de le quitter la veille. Tu vois, cette impression d'avoir quelque part, mais pas consciemment, gardé un contact très, très vivant. Et je voyais des gens. C'était une émotion formidable. C'était merveilleux de retrouver. Tu vois, et puis plein de souvenirs qui revenaient. C'était, ah oui, ah, ah, c'était vraiment super. Comment a été la première fois que tu es arrivée, ta première année de newcomer ? Comment ça s'est passé ? Il n'y avait pas d'année de newcomer, à cette époque-là. Tu remplissais une fiche qui était avec peut-être ta photo, différents renseignements. Et tu la donnais au bureau administratif qui était situé à Pondy à ce moment-là. Et mère disait oui ou non. Elle voyait une photo et elle disait oui ou non. Mais même, je crois qu'avant ça, je l'avais rencontrée, mère. Et donc, elle avait déjà dit, va travailler à Inspiration. Mes bénédictions pour que tu ailles travailler à Inspiration. Donc, tu vois, c'était... À ce moment-là, le processus d'entrée à Auroville était très informel. Parce qu'il n'y avait pas du tout... C'était complètement privé. Il n'y avait pas le gouvernement derrière. Maintenant, on a été obligé d'aller, de rationaliser, de mettre de l'ordre, de mettre, tu vois, des choses comme ça. Et le gouvernement ne nous laisserait pas ne pas faire ça. Donc, je suis arrivée un petit peu, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis arrivée de valise, ma fille, mes chats. Voilà, je suis ici. Et donc, quatre jours après, un cyclone. Donc, je suis dans une chambre. Nous sommes dans une chambre avec... Pas de fenêtre, parce qu'ici, c'est des moustiquaires. Donc, un endroit dans la chambre, assis sur un lit, où on reçoit quand même la pluie, mais pas trop. Un désordre total à l'extérieur. Et donc, à trois heures du matin, une famille de Coréens qui frappe à la porte en disant, ben, aidez-nous, parce qu'on a une inondation et puis il y a des arbres qui tombent partout. Donc, on s'est retrouvés, après quatre jours ici, donc à Sept, dans un petit endroit, une famille avec leurs enfants. Et donc, le lendemain, nous sommes sortis. On a vu le désastre. Et en fait, là, j'ai vu vraiment ce qu'était la vie à Auroville. J'ai vu tous les gens qui s'entraidaient, les Tamouls, toutes les nationalités ensemble en face de ça. Et le sourire sur les lèvres, parce que justement, comme rien n'est à personne, les gens ne voyaient pas ça comme une catastrophe. Ils ont tout de suite dit, oh, on n'a pas eu de perte humaine, bon, c'est matériel. Mais vraiment, j'ai senti que les gens ici vivaient détachés du matériel. Ça ne devenait pas un gros problème. Et j'ai vu aussi, après, une nature qui reprenait sa place. Des bourgeons, des fleurs, un nettoyage. Et ça a été un peu l'image de ma vie. Je me suis dit, voilà, j'ai fait moi aussi un grand cyclone dans ma vie. Et en fait, en tant qu'être humain, on est aussi capable, comme la nature, de rebourgeonner, de revivre, de reprendre notre place encore plus joliment, quelque part. Je crois qu'en effet, il y aura un très grand bouleversement. Mais pas comme on le comprend. Mon invité aujourd'hui, cette prême. J'oserais tenter de dire un aventurier de l'intérieur. Quelque chose qui va nous faire passer de ce pauvre regard de chenille à un autre regard, comme un regard de papillon. On est en train de tout briser, de tout annuler. Le mental est comme en train de s'annuler lui-même, n'est-ce pas ? Sous les milliers de slogans et de philosophie et de panacées qui s'écroulent toutes les dix minutes après. Il est en train de s'annuler lui-même. Et on a l'impression que dans tous les domaines, l'homme est comme en faillite, n'est-ce pas ? Mais c'est une merveilleuse faillite. C'est justement la possibilité d'une porte ouverte sur autre chose. Quand tout a fichu le camp, il reste quelque chose. Oui, absolument. Exact. Ah non, ok, ok, j'en ai pris pour moi. Oui, mais je veux bien que tu prennes des pommes, que je n'en ai pas trouvé des belles. Oui, elles n'étaient pas belles ce matin. Donc j'en ai pris cinq, mais pas belles. Absolument, oui, c'est une bonne idée. Oui, j'ai trouvé ça. D'accord. Par contre, tu vas au Mitaïmandir ? Oui, oui, nous, Mitaïmandir, mais nous faisons Mitaïmandir et toi, mais... Génial. Ok, bon courage alors. Oui, bon courage. Ça aussi. Ok, pas de soucis. Ok. Ciao, ciao. Est-ce que tu entendais les klaxons ? Oui, j'ai entendu. Non, on entend les... C'est fou quand on est en ville, en Inde. Non, mais... Oui, pour te reparler de sensations quand tu arrives à Auroville, je crois que c'est... On ne peut pas isoler Auroville du reste de son histoire personnelle, quoi, quelque part. Donc c'est toujours faux de dire Auroville a fait ci ou Auroville m'a fait ça. Parce que... Tu vois, moi, j'ai aussi rencontré Jean-Michel, plus ou moins au même moment. Il y a tellement de choses qui font un tout autour des événements, qu'on ne peut pas isoler. Mais bon, en tous les cas, c'était idéal. Je recommande à tous jeunes parents qu'ils aient envie de passer du temps avec ces enfants, de vivre à Auroville. Parce que c'était vraiment fabuleux. Et puis du coup, il y a quand même une qualité de vie intérieure, extérieure, qui est fantastique, quoi. C'est vraiment fantastique. Donc après, ça change. L'inde change. Je ne suis pas toujours sûre de retrouver, justement, cette qualité-là à chaque fois, quoi. Quand je suis allée, avant de revenir à la maison tout à l'heure, là, Kouila Palayam, le samedi, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Enfin, c'est un des villages qui est dans Auroville, mais où il y a notamment tous les touristes qui veulent venir sur Auroville, passent par Kouila Palayam. Et le samedi, c'est quand même le jour des visites. Donc, il y a les bus, les camions, les motos. Ça avait l'habitude d'être une rue relativement tranquille. Et c'est vraiment devenu une banlieue de Bondichéry. Enfin, je ne sais pas. C'est un petit peu agité. En fait, quand je suis arrivée à Auroville, je me suis demandé si c'était un projet néocolonialiste. Vraiment, je me disais, c'est quoi ? Il y a beaucoup de Blancs qui ont des amas. C'est les dames qui font le ménage dans les maisons. Ce sont des gens qui viennent des villages, qui sont modestes. En général, elles vivent dans des maisons à la Tamine, ce qui sont des maisons en terre, où il y a l'électricité depuis 5, 6, 7, 8 ans maximum, où il n'y a en général pas d'eau, pas de toilette. Ils ne dorment pas sur des lits, ils dorment sur des nattes. Ils font une cuisine au bois, donc ils cuisinent dehors. Ça, c'est les gens les plus pauvres. Ensuite, s'ils ont un peu plus de moyens, ils se font construire une petite maison en béton, avec une cuisine dedans ou dehors. Il y a les histoires des castes aussi, que nous, on ne pénètre absolument pas. À Auroville, on n'en parle jamais. Et je pense qu'on est entouré de villages de basse caste. Donc des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, pas d'accès à la culture, et qui sont en plus discriminés par les autres. Donc on va dire qu'il y a du lourd. Et le travail d'Auroville est vraiment... Alors ça, j'ai découvert ensuite que c'était vraiment... un travail en profondeur, développé, de tisser des liens avec ces villages. Il y a beaucoup d'écoles qui sont faites dans les villages. Il y a plusieurs écoles pour les enfants des villages et les enfants en difficulté. Il y a des boarding schools, comme on appelle ça en français, des internats pour les enfants en difficulté. Il y a des centres de santé pour... Donc ils sont aussi pour les Auroviniens, mais qui sont pour les gens des villages. Il y a des centres de santé que pour les villages. Il y a plein d'associations, plein de gens qui ont des initiatives pour faire des activités génératrices de revenus, de couture, de plein de choses. Qui essayent de sortir et d'intégrer... Parce qu'il y a cinq villages dans Auroville. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais qu'il y a 40 ans, il devait y avoir 10 000 habitants. Donc il y a 40 ans, il y a en 68, et maintenant ils sont 50 000. Ils se développent beaucoup plus qu'Auroville et je pense qu'ils tirent beaucoup de bénéfices de la proximité d'Auroville. Et puis il y a plein d'Auroviliens qui essayent de comprendre et de les aider à se développer. À gauche, en haut d'une petite maison qui est habitée par une Hollandaise qui vit là déjà depuis une bonne trentaine d'années, il y a deux pans qui sont installés. Ils sont tellement bien installés d'ailleurs qu'ils font tomber les tuiles de son toit. Et en premier plan, on a quand même un palmier du voyageur qui est en train de pousser. Ça donne un petit côté paradisiaque à l'ensemble avec un bougain vivier qui a envie de se mettre en fleurs juste derrière. La soirée tombe, on entend presque les grillons, c'est les criquets en fait. et les perruches pas trop loin, en haut des palmiers. C'est juste la température idéale. Les maisons sont toutes oranges, oranges-rouges comme les briques, comme les tuiles qui sont sur les toits, parce que c'est les tuiles du Kerala. Et comme la terre qui est rouge. Et voilà, il y a une petite fleur partout, du vert partout, parce qu'il a plu bien fort cette nuit. J'ai peur qu'il n'y ait plus beaucoup d'eau dans ma soupe. Ah oui ? Je réalise maintenant qu'on a quand même marché assez longtemps. Maman ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nouvelle d'Euroville. Une vraie démocratie participative à Euroville, peut-être que ça ne sert à rien ? Non, parce que ça va faire de l'histoire de clan et Euroville n'a pas besoin de ça. Oui, mais ça veut dire que si tu demandes des votes, ces clans vont apparaître. Oui, mais c'est quand la maison brûle, c'est le fait de se réunir. Non, non, mais est-ce qu'on est obligé de passer par là ? Moi, je ne veux pas de voix, ça me fait chier les deux, vraiment. Je ne veux pas, c'est pour ça que je suis partie de France. La loi démocratique telle qu'elle est en France, l'administration telle que ça fonctionne. D'accord, mais alors, comment ça se fait, au moins du peu que je vois et étant très à l'extérieur, comment ça se fait que des gens s'autoprogramment à des postes clés de l'objet ? Non, il faut, enfin, ceci dit, les histoires de housing, il n'y a personne qui est dehors qui compte sa campagne devant le tonne rôle. En tant que fois, il y a aussi... J'en ai dans le droit de prendre le temps. L'Auroville doit perdre le sens de propriété de la procédure pour notre passage dans le monde matériel, ce qui est indispensable à notre vie et à notre action. Il faut mettre notre disposition à l'accueil. C'est un endroit où nous devons... Des problèmes, comme vous pouvez l'entendre, il y en a Auroville. On est bien loin du rêve proposé par Mère. Mais peut-être que c'est en expérimentant ces problèmes, en expérimentant ce chaos, qu'émergera la solution. Ou la nouvelle conscience, comme certains aiment le dire. Pour comprendre ce phénomène, amusons-nous à le comparer avec celui de la métamorphose de la chenille en papillon. Le regard du papillon est différent du regard de la chenille. C'est pour quand ? C'est en train de se faire. On est en train, justement, de briser toutes nos structures, et surtout nos structures mentales, n'est-ce pas ? pour nous amener à sortir de ce milieu déformant dans lequel nous sommes. Auroville sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles, pour donner un corps vivant à une unité humaine concrète. Pour vivre l'emboidement d'une réelle humaine humaine. J'ai jamais été quelqu'un qui a suivi une doctrine. Pour moi, c'est vraiment la recherche à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre propre démarche. Il n'y a pas une façon d'être, il n'y a pas une façon de vivre. Il faut vraiment ressentir les choses. On n'a pas à prier mère ou Sri Aurobindo. On ne le fait pas du tout. D'ailleurs, Auroville est un endroit où il n'y a pas de religion. C'est vraiment tout le monde en tant qu'être humain. Les photos de Sri Aurobindo et de mère qu'on voit un petit peu partout Auroville, il faut savoir que mère et Sri Aurobindo, enfin mère surtout, avaient demandé à ce qu'il n'y ait pas de photos. Puisqu'ils ne voulaient pas être cet objet qu'on regarde, qu'on vénère comme des dieux. Puisque ce n'est vraiment pas le but, c'était des gens qui vivaient. Ce n'est pas une secte. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de sortir d'Auroville que d'y entrer. Ça, c'est sûr. Et puis, on ne nous demande pas d'être d'une façon ou d'une autre. On nous demande vraiment, tu veux faire quoi ? Qu'est-ce que tu veux donner à la communauté ? Qu'est-ce que tu peux donner ? La réponse, ce n'est pas qu'est-ce que je reçois. Puisqu'en fait, sur un plan matériel, on ne reçoit rien. Mais je dirais que je reçois ici beaucoup plus. C'est ici que j'ai reçu le plus dans ma vie. Du côté de la confiance en soi, de l'expérience, des relations humaines. Et donc, voilà, lire Mère Esraubindo, je le conseille à tout le monde. Mais de toute façon, je pense vraiment qu'on arrive maintenant dans une époque où on n'a plus besoin de maître. On a vraiment tout en main pour savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on sait. Et voilà, lire Mère Esraubindo, c'est vraiment un moment de plaisir. C'est une vision du futur optimiste. C'est vraiment se placer dans le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir apporter déjà à Euroville et aussi, j'espère montrer un exemple en fait, qu'on peut vivre différemment. On peut vivre dans un système de société qui est différent ou qui est basé sur le respect mutuel, sur la confiance en soi. Et voilà. Et donc, j'ai évidemment pas connu Mère. Mais moi, je le ressens en fait. Je ressens Mère, sa protection. Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que c'est vraiment une histoire de fondement. On est arrivés par hasard ou par chance pour le Darshan. Juste avant le 21 février, on a pu voir le Darshan sur le balcon de Mère. Qu'est-ce que le Darshan ? La Darshan, c'est quand Mère venait sur son balcon et elle regardait, alors c'est au deuxième étage, elle regardait en bas dans cette foule, en bas dans la rue. Tout le monde qui attendait, qui regardait en haut. C'est très difficile à expliquer qu'est-ce que ça fait, mais c'est… J'avais 12 ans. Mais c'est un moment qui reste très fort dans ma mémoire et pas explicable. Pourquoi c'était fort ? Mais c'était comme si toute la rue était tout d'un coup figée dans le temps, mais je sais même pas expliquer quoi. C'était quelques instants qu'elle venait et après elle repartait dedans. Je me rappelle une fois, pour mon anniversaire, j'étais devant elle. Et les assistants, ils voulaient que je m'abaisse devant et j'avais pas envie, je voulais la regarder dans le visage. Alors j'avais bloqué mes genoux. Et là, tout à fait, je bloquais mon genou, alors il m'appuyait sur les épaules pour que je baisse. Je regardais comme ça et la mère, elle a éclaté de sourire. C'était tellement beau que là, je suis tombée sur mes genoux. Donc voilà. Ça, c'est des petits souvenirs que j'ai comme ça. Moi, mère Shirobindo, j'en avais jamais entendu parler. Ou si j'en avais entendu parler, ça n'a pas du tout fait tilt. Et on rentre dans l'espace du samadhi. Il y a une tombe sous un arbre, il y a beaucoup de dévots. C'est un lieu de grande dévotion. Donc on enlève nos chaussures, on rentre. Et tout d'un coup, je suis prise d'une sorte d'émotion incontrôlable, avec des larmes qui commencent à tomber. Ça coulait, ça coulait. Une sorte de chagrin. Je pleurais, j'ai été touchée par quelque chose. La mère, elle est de tous les temps et tous les âges, n'est-ce pas ? Elle a vécu tant et tant. C'est comme une ancienne de l'évolution. Elle a fait beaucoup de chemins et elle a essayé d'en faire encore un peu plus pour amener cette espèce humaine vers sa destinée évolutive qui nécessairement est sa plénitude, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas pleins. Nous sommes en transition vers quelque chose. La solution, elle est dans le prochain pas que nous devons faire pour sortir de cette transition humaine et entrer vraiment dans l'homme, pourrait-on dire. À nouveau, mes parents, sans savoir, ils sont alors le 21. Tôt le matin, on est arrivés, je pense, le 19. Le 21, tôt le matin, c'était à 4h30, ils sont venus à Horebun pour l'inauguration de Matrimander. Ils ont pu assister à la fondation, la première pierre à Matrimander. Et pour ma mère, elle dit, il y avait la musique de Sunil et elle a dit, pour elle, c'était ce moment-là qui a dit, c'est une musique ailleurs et c'est mon endroit. Pour elle aussi, c'était quelque chose de très marquant. Le Matrimander, c'est le centre d'Auroville. C'est le centre sacré, le centre géographique, le centre de la communauté. Et c'est aussi le centre, pour moi, c'est mon centre en fait. Je fais du tai-chi ici et souvent dans le tai-chi, on fait référence à notre centre de gravité qu'on appelle le tantienne, qui est aussi le centre de nos énergies. Et en fait, à chaque fois que je fais des méditations, c'est le Matrimander que je vois à l'intérieur de moi. Le Matrimander, c'est une grande salle qui est éclairée que par un rayon de soleil qui touche le cristal. Le cristal, c'est une boule ronde, une sphère. Et pour moi, c'est mon centre de gravité. Justement, la première fois que tu es rentrée au Matrimander, pour de vrai, est-ce que tu te souviens au moment-là ? Oui, c'est vrai, je m'en souviens. C'était pas longtemps après être arrivée. Et je me souviens que j'ai posé la question en me demandant est-ce que j'ai le droit d'être ici ? Est-ce que je peux être aimée par, à ce moment-là, j'appelais la mère ou par ce divin ? Est-ce que moi aussi, je peux être aimée ? Et là, je me souviens d'avoir ressenti comme être prise dans les bras par un grand être de lumière. Donc oui, c'était extrêmement puissant. C'était welcome, bienvenue. C'est une vibration légère. C'est comme un gonflement chaud dans l'être. Quelque chose qui est comme souverain, mais joyeux, mais tranquillement joyeux et sûr. C'est quelque chose dans la main fusée par tous les ports de la laver. Comme un jour, dans leur marais desséchée, des reptiles ont dû pousser des ailes. Ma vie a radicalement changé parce qu'effectivement, j'ai développé l'aspect spirituel qui n'était pas non plus trop éloigné de mon quotidien. J'avais quand même flirté avec la méditation transcendantale et ce genre de choses avant de venir ici. Donc oui, je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus sérieuse, un peu trop. Je suis devenue végétarienne, je ne buvais plus d'alcool, etc. J'ai été un petit peu extrême, on va dire, pendant un certain temps. J'ai fait des amalgames un peu clichés sur la spiritualité. Mais c'était probablement très nécessaire pour moi, justement, de faire un total changement, en fait. Le concept, en fait, de l'idée d'une vie spirituelle, ça ne fait plus trop de sens pour moi. Il y a une vie basse. Donc ici, on fait quand même beaucoup d'efforts pour être vigilants et attentifs, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que l'être humain est fait de telle manière qu'on se fait vite rattraper, en fait, par des espèces d'images, des espèces d'idées, tout simplement, pour que ça cadre un peu. Et puis, voilà, donc, peut-être pas à faire écouter à tous les orviliens. La prétention spirituelle, c'est quand même terrible, quoi. C'est vraiment terrible. Et je pense que Orville souffre beaucoup de prétention spirituelle par certains aspects, parce que ça amène à un extrémisme, justement. Et ça ne fait pas de sens. On est absolument à l'anti-extrémiste ici, normalement. On ne devrait pas avoir de place pour ça, quoi. Or, et en même temps, moi, j'ai eu aussi besoin de passer par là pour le comprendre, donc je ne peux pas non plus dénigrer qu'à un moment ou à un autre, et que ce soit peut-être un passage pour certaines personnes, quoi. Orville sera le lieu de l'éducation perpétuelle, du progrès constant et d'une jeunesse qui ne vieillit pas. Oui, je lis quelque chose de la radio. Fais-le-moi. Oui, je suis sur le terrain. Sur la radio. Mais vous attendez 10 minutes. 5 minutes. Je suis sur le terrain. Ok ? Bon, on va mettre en silencieux. Auroville veut être les ponts entre les passés et l'avenir. Profitant de toutes les découvertes extérieures et intérieures, elle veut ardiment s'élancer vers les réalisations futures. Qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant à Auroville ? Fabuleux. C'est un peu magique pour, je pense, un enfant pour... Si on peut... La nature est tellement jolie. Il y a tellement de liberté, tellement de beauté autour. Les enfants peuvent grandir tellement proches à la nature et à eux-mêmes aussi, si on leur laisse cette possibilité. Je trouve, moi... Alors, j'ai eu une éducation en Inde normale, non ? Régulière, école, collège, université. Mais je trouve que l'éducation en révèle surtout cette idée que... Il faut trouver vraiment à chaque enfant ce qu'il a besoin. Il faut que chaque enfant choisisse quel système lui va. Et est-ce qu'elle a passé des examens ? Elle n'a jamais passé des examens. C'est toujours la question que les gens disent... Comment on peut mesurer ? Je trouve qu'il n'y a pas besoin de mesurer. Si l'enfant est bien, et bien dans sa peau, bien dans sa vie, bien dans tout ce qu'il fait, ça suffit. Ça, ça va. Ça ? Ça, c'est bien. Ça, c'est là, c'est ça, c'est le monde. On peut pas le faire. Ça, c'est bien, c'est le monde. On peut pas le faire. Ça, c'est la public. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501